Salut tout le monde ! Est-ce que vous avez déjà entendu cet adage, l'argent est dans la liste ? C'est un truc un peu de vieux webmarketeur, ancien dans le milieu, expert webmarketing depuis 2014. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais vous avez compris l'idée. L'argent est dans la liste, c'est un truc qu'on entend souvent quand justement on commence à s'intéresser à tout ce qui est business en ligne, en particulier dans tout le domaine qui est blog, infoprenariat, etc. C'est rattaché, comme vous l'avez deviné en voyant le titre de cette vidéo, au fait de capturer des emails, au fait d'avoir une newsletter sur son blog. Cet adage, il vient aussi de l'importance qu'a justement la newsletter dans votre business. D'ailleurs, il y a quelques mois de ça, je vous avais tourné une vidéo complète où je vous ai expliqué pourquoi la newsletter était si indispensable quand on crée un blog, quand on veut surtout créer un blog rentable. Mais même pour un blog qui n'est pas forcément voué à être rentabilisé et qui est juste pour le plaisir d'écrire et de partager, je pense que c'est quand même quelque chose d'indispensable. En tout cas, ce serait vraiment une erreur de pas le faire parce que, comme l'indique cet adage, l'argent est dans la liste, c'est-à-dire que si vous voulez générer des revenus déjà par la liste email, moi, environ 80% de mes ventes, je l'ai fait via ma liste email, donc c'est quand même vraiment pas négligeable. Mais au-delà de cette histoire d'argent, ça permet énormément de choses justement d'utiliser ce canal pour communiquer avec vos lecteurs. Déjà, ça vous permet un truc incroyable, un privilège énorme, c'est de pouvoir recontacter les gens à n'importe quel moment. J'en parlais dans ma conférence aux solopreneurs avec Lingensia, mais il y a des gens, ils sont pas sur Facebook, ils aiment pas Instagram, ils aiment pas Twitter, ils sont pas sur les réseaux sociaux en général, mais tout le monde a une adresse email. Donc la meilleure manière, finalement, quelque part, de joindre quelqu'un, c'est via son adresse email. Encore plus si vous êtes dans tout ce qui est business en ligne, etc. Il faut pas oublier un truc aussi, c'est que l'email, c'est quand même une donnée personnelle. Les gens vous donnent sciemment leurs coordonnées pour que vous puissiez les informer des nouveautés, des promotions, des nouveaux articles, etc. Donc c'est aussi le reflet de la confiance que les gens ont envers vous et ont envers votre contenu. Très important aussi, la newsletter, en tout cas à mon sens, c'est quelque chose qui permet de créer un vrai lien avec ses lecteurs. Comme je le disais, on vous donne quand même une donnée personnelle, on vous donne la possibilité d'être contacté à n'importe quel moment. Même si on est sur le web, pour moi, l'adresse email, c'est l'équivalent du numéro de téléphone quand vous allez pécho en soirée. Et ce qui est bien par rapport au numéro de téléphone, c'est qu'on peut vraiment donner beaucoup de choses par email et on peut vraiment offrir du contenu exclusif, offrir des articles qu'on postera nulle part, des pensées qu'on a envie de partager de manière un petit peu plus cloisonnée puisque seules les personnes qui sont inscrites à notre newsletter pourront les recevoir. En tout cas, moi, c'est l'usage que j'en fais et je trouve justement que ça me permet de créer un vrai rapport de proximité avec mes lecteurs, avec vous. Et je pense que certains d'entre vous ont vraiment conscience de ça, même s'il y a encore des gens qui sont un peu sceptiques à ce niveau-là. À ce moment-là, comme je le disais, j'ai tourné une vidéo complète où j'en parle, donc je vous redirige pour aller la voir et pour comprendre l'importance de la newsletter. Moi, aujourd'hui, mon objectif, ça va être de vous aider à comprendre comment améliorer vos inscriptions, c'est-à-dire comment avoir plus d'inscrits à votre newsletter et comment récolter plus d'emails de vos lecteurs. Je vous avais posé la question sur Instagram pour mes futurs lives. Je vous demandais quel type de sujet vous vouliez me voir aborder lors de certains lives. La semaine dernière, je vous ai parlé justement d'organisation à la maison. Et il y a aussi Améliore ton quotidien, il me semble, qui me parlait d'emailing et qui me posait justement cette question, comment on fait pour obtenir plus d'inscrits à la newsletter ? Améliore ton quotidien, coucou et toi ! D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous retrouverez le lien dans la barre de description. Je suis vraiment très active sur ce réseau-là et j'ai beaucoup plus de facilité à vous répondre en direct là-bas, donc n'hésitez pas à me follow si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Maintenant que cette parenthèse Instagram est fermée, je vais vous donner 5 conseils pour obtenir plus d'inscriptions à votre newsletter, parce que l'email, c'est le nerf de la guerre, les gars ! Déjà, première astuce, la plus importante, proposer toujours de la valeur. Je vois encore beaucoup de gens qui ont fait l'effort d'installer un autorépondeur, qui ont fait l'effort de mettre en place une newsletter, mais qui n'apportent aucune valeur au moment où ils vous proposent l'inscription. C'est-à-dire que le réflexe un petit peu basique qu'on va avoir, c'est de dire « Bon, abonne-toi à la newsletter et tu vas recevoir les nouveautés du blog et nos derniers articles. » Ça, c'est pas suffisamment fort, c'est pas suffisamment intéressant, on va dire, pour que les gens aient tous envie de s'inscrire. Pour moi, quand on crée une newsletter et qu'on a vraiment envie qu'elle grandisse, qu'on a vraiment envie qu'elle séduise un petit peu nos lecteurs, ce qu'il faut faire, c'est offrir quelque chose, offrir de la valeur. La valeur, ça peut passer par plein de choses différentes. Vous pouvez proposer ce qu'on appelle un lead magnet, donc un cadeau de newsletter, qui peut être un e-book, un module de formation, une checklist, un PDF, peu importe, tout est possible. Du moment que vous dites aux gens que vous leur offrez quelque chose, déjà, ça donne tout de suite plus envie de s'inscrire. Vous pouvez aussi proposer une liste d'emails exclusifs, toujours axés autour d'une problématique bien précise. Par exemple, si vous faites un blog sur comment perdre du poids, vous pouvez faire, voilà, en vous inscrivant en newsletter, vous allez recevoir un email par jour pour rééquilibrer vos menus. Heureusement que je fais pas un blog sur la perte de poids. Bref, tout ça pour dire que si vous ne proposez pas un truc intéressant à vos lecteurs, personne n'aura envie de s'inscrire, ou vraiment une très très faible portion. Et c'est quand même dommage quand on sait justement que c'est via l'emailing que vous allez pouvoir nouer une vraie relation avec le lecteur. Deuxième truc, parlez de votre newsletter dans vos contenus. Que ce soit les vidéos, les articles de blog, etc. C'est vrai qu'on a souvent tendance de juste mettre un petit formulaire en mode inscrivez-vous ici, et qu'on n'en parle pas du tout à travers nos articles. Là, encore une fois, je vous dis pas de le faire dans tous si jamais c'est pas naturel pour vous. Vous pouvez le faire dans quelques-uns uniquement. C'est-à-dire que quand je fais un article sur Instagram, par exemple, systématiquement, quelque part dans mon texte, on va retrouver une petite ligne, un petit paragraphe, où je dis, au fait, si vous voulez en savoir plus sur la communication sur les réseaux sociaux, je vous propose un module gratuit que vous pouvez télécharger en me donnant votre adresse e-mail. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est encore une fois dans la barre de description. Et si vous dites pas aux gens, bah y'a ça, y'a tel cadeau que je te propose, y'a telle valeur que tu peux avoir gratuitement, souvent la newsletter c'est quelque chose de gratuit quand même, vous pouvez avoir ça gratuitement, les gens ils vont pas fouiner, et ils vont pas s'amuser à chercher un petit peu dans tous les sens ce qui est possible d'obtenir. N'oubliez jamais de le préciser, même par exemple à l'oral, si vous faites une vidéo sur tel ou tel sujet, de renvoyer au cadeau qui correspond plus ou moins à ce sujet. Ou alors éventuellement de le dire à la fin de chaque vidéo, en disant, bah oui, au fait, si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger ça gratuitement sur mon blog, le lien est là, et vous y allez. Troisième astuce, un petit peu controversée, ce sont les pop-up. Il faut savoir que les pop-up, vous, vous détestez ça, moi je déteste ça, tout le monde déteste ça, c'est pas nouveau. Mais les pop-up, c'est ce qui a le meilleur taux de conversion, c'est-à-dire qu'on capture beaucoup plus d'emails, et on intéresse beaucoup plus de gens, en tout cas beaucoup plus de gens, viennent s'inscrire à ma liste email via les pop-up. Et ça tient d'un truc tout bête, encore une fois, c'est que généralement les gens qui lisent mes articles, il y en a certains qui les lisent en entier, vous êtes les meilleurs, mais il y en a d'autres aussi qui vont parcourir l'article à la recherche de ce qui les intéresse le plus. Et quand ils font ça, forcément, leur oeil va pas forcément s'arrêter sur le formulaire de capture, va pas forcément s'arrêter sur la fameuse ligne où je dis, au fait, vous pouvez vous inscrire ici et télécharger ça. Et le fait que la pop-up arrive en mode « Hey ! Coucou ! » Il y a ça qui existe, si ça t'intéresse, tu peux le prendre. Pop-up facile à fermer, bien sûr, sinon ça ne marche pas. Ça fait que les gens qui n'avaient pas forcément vu que je proposais ça, le voient tout de suite, et du coup s'inscrivent alors que, si jamais je ne l'avais pas mise, ils auraient peut-être même pas vu que je proposais ça, et ils se seraient sûrement jamais inscrits. Moi, personnellement, j'ai une vision très négative de la pop-up, dans le sens où j'étais inadepte des sites de streaming, et que vous savez que quand on regarde ce genre de site, il suffit que vous cliquez sur un truc pour qu'il y ait 10 pop-ups qui s'ouvrent, et c'est hyper énervant. Mais là, justement, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas non plus en mettre 50, juste une pop-up sur une page, ça suffit largement. Même s'il y a certaines personnes qui vont énerver, si le contenu que vous proposez, il est quand même intéressant, il est quand même utile à vos lecteurs, la personne va juste cliquer sur « Fermer », et dire « Ah putain, fais chier ! » Et voilà ! Elle va complètement oublier par la suite, si la pop-up ne se rouvre pas, et si l'article est qualitatif, elle va peut-être même s'inscrire, et rechercher un petit peu plus haut dans l'article, le formulaire, où vous reproposez justement ce qui était proposé sur la pop-up. Alors maintenant, tout ça a évolué, vous n'êtes plus du tout obligés de faire juste une pop-up, vous avez un truc qui se met en bas de l'écran, ou un truc qui prend tout l'écran, bref. Il y a plein plein d'autres manières de le faire, alors moi je suis un peu plus dans le traditionnel du coup, mais sachez qu'il y a plein d'options comme ça pour faire apparaître un petit texte sur la page de votre lecteur qui va attirer l'œil, et qui va lui rappeler qu'il y a ce cadeau-là qui est disponible pour lui. Quatrième astuce, n'employez pas des termes qui font flipper. Par exemple, quand vous dites « Inscrivez-vous à la newsletter », c'est hyper angoissant, les gars. Pourquoi ? Parce que « Inscrivez-vous », c'est l'engagement, c'est « Venez, inscrivez-vous ! » Enfin, moi ça me fait chier de m'inscrire, pardon. J'ai pas encore envie de m'engager avec toi, je ne te connais pas assez, pourquoi j'irais m'inscrire ? Et à la newsletter, moi quand j'entends « Newsletter », j'entends « Spam », j'entends « Promotion », j'entends « Un email par jour », ça me fait flipper, j'ai pas envie de m'inscrire. Vraiment, je pense que le mot « Newsletter », de le bannir un petit peu de vos formulaires et de vos pop-up, etc. Ça peut être vraiment très positif dans le sens où les gens, ils vont pas penser « Spam » instinctivement, en fait. Même si, bien sûr, vous expliquez que, voilà, vous allez RGPD Free and Me, tenir informé de vos nouvelles publications, etc. Bref, vous expliquez ce que c'est que votre newsletter sans forcément employer le terme « Newsletter » parce que c'est un terme qui fait peur. Moi, quelque chose que j'aime bien mettre justement sur mes formulaires, c'est recevez ce module gratuit tout de suite. J'en parlais justement dans la vidéo dont je vous parlais au début de celle-ci. Les mots un petit peu catchy type « Gratuitement », « Tout de suite », etc. C'est des mots qui donnent envie aux gens parce que les gens se disent « Ouais, trop bien ! Gratuit ! » « Ouais, tout de suite ! » Bref, tous ces mots-là, c'est pas des mots qui angoissent, on va dire, le lecteur un petit peu méfiant parce qu'on le sait tous, s'inscrire à la newsletter, c'est s'exposer à beaucoup, beaucoup de mails. En tout cas, c'est comme ça que les gens le comprennent. Alors qu'inscrivez-vous pour recevoir votre cadeau gratuit, encore à la rigueur, ça passe mieux, quoi. Et recevez votre cadeau gratuit, « Bah alors là, on est au top du top, les gars ! » Mon dernier conseil, si vous en avez la possibilité, si vous en avez les capacités, et maintenant c'est très facile à faire avec des outils comme Canva.com, créez toujours un visuel pour présenter votre cadeau gratuit. Par exemple, vous proposez un PDF, n'ayez pas peur de faire un visuel avec un petit livret qui s'ouvre, avec une couverture spécifique, ou même juste de faire une image qui présente un petit peu ce que vous allez offrir à vos lecteurs. C'est important dans le sens où quand vous êtes comme ça dans un domaine où vous offrez ou vous vendez du contenu numérique, il faut bien montrer aux gens que vous leur offrez quelque chose et que ce n'est pas du vent. Même si les moeurs ont beaucoup évolué à ce niveau-là, le fait d'avoir un visuel de votre PDF sous forme de vrai PDF, forcément, ça donnera beaucoup plus envie aux gens parce qu'ils vont se dire « Ah oui, c'est un vrai truc, ce n'est pas juste un truc digital, on ne sait pas d'où ça sort, etc. » Et ils auront beaucoup mieux conscience de ce que c'est et surtout de la valeur que ça va pouvoir leur apporter. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire que l'emailing, c'est vraiment un truc indispensable, surtout si vous avez vocation à vivre de votre blog et à le rentabiliser parce que, pour moi, c'est vraiment du trafic perdu quand on n'a pas de newsletter. C'est-à-dire que les gens viennent et vu qu'ils ne vous laissent pas un moyen de les recontacter, ces gens-là, vous les perdez directement une fois qu'ils sont partis. Et pour peu qu'ils aient oublié l'adresse de votre blog ou qu'ils ne se souviennent plus quand ils sont arrivés ou alors qu'ils ne pensent plus à vous, tout simplement, c'est dommage, vous les perdez alors qu'ils auraient pu revenir lire vos prochains articles, ils auraient pu acheter vos prochains produits, bref, ça aurait pu être des gens le premier truc à faire, c'est vraiment la newsletter et le cadeau de newsletter. Si jamais vous voulez vous former à l'emailing et en savoir plus sur comment installer un autorépondeur, comment créer votre cadeau de newsletter, etc., n'oubliez pas que je vous avais créé une formation complète sur le fait de créer une newsletter quand on est débutant. Vous retrouverez à nouveau le lien dans la barre de description, elle est encore disponible, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous avez besoin d'être épaulé à ce niveau-là. C'est vraiment le genre de formation complète qui vous explique de A à Z comment faire avec plein de tutoriels, etc. Bref, tout ce qu'il vous faut pour lancer votre newsletter au plus vite. Si vous avez aussi des conseils à partager concernant l'emailing, la manière dont on peut gagner plus d'inscrits, etc., n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de monde et moi je trouve ça très intéressant aussi d'avoir votre retour et d'avoir votre approche, votre manière de faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501